on passe à présent à la partie politique et actualité internationale avec pour ouvrir cette partie un petit tour de l'europe on va commencer par l'angleterre avec l'ancien président sarkozy qui souhaite faire saigner les anglais nabo léon tu vas faire ça avec quelle armée mon petit là en réalité il est le ménate d'emmanuel macron qui a eu cette confidence le brexit ne doit pas réussir trop tard camarades trop tard comme disait mac arthur tout le c'est mac arthur qui disait toute bataille perdue ce résumant de mots trop tard et donc on envoie le nain maguiar au charbon et donc que le cours et donc court sur pattes commence à dire on va saigner les anglais oui rase moquette chef de guerre mais elle mais non non c'est fini c'est déjà fini ce que tu devrais plutôt prendre en considération c'est que l'angleterre est l'un de nos plus gros excédents commerciaux au monde que si bojo le veut cet excédent commercial disparaît lors d'un an à foutre que des chômeurs en france t'en as fait des millions mais faut quand même ce et surtout on ne traite pas comme ça un de nos vieux alliés un de nos vieux amis nous n'avons pas toujours été mais contrairement à d'autres nations qui ont des frontières communes avec nous leurs fils sont morts à côté des nôtres et non en face contrairement à d'autres et ça ça se respecte même quand on n'a pas le même quand on a été réformé militairement parce que il n'y a pas d'uniforme à ta taille ce qui est normal on déshabillait pas les action les action man à l'époque mais le mais néanmoins reste à ta place parce que face à boris johnson de toute façon tu feras pas le point et tu le sais la seule chose c'est que voilà tu es le ménate de ton patron et en réalité ces confidences sont sortis à quel moment l'union européenne qui a échoué à empêcher le brexit maintenant à jusqu'au 31 décembre et point que les anglais ont dit qu'ils quitteraient la table pour faire plier la grande bretagne sur les négociations or le beau jo a mis en place ses équipes pour être prêt au no deal et vous inquiétez pas le no deal ça veut dire quoi ça veut dire que soit il ya un accord commercial préférentiel avec la grande bretagne soit y en a pas et donc on est dans le cas de l'australie pays du tiers monde bien connu l'australie qui fait valoir avec l'union européenne les règles de l'omc tout simplement vous voyez il n'y a pas mort d'hommes il ya la tamise ne devient pas rouge sans voilà tout se passe bien on est en diplomatie on est avec des gens cher ami encore un doigt de chéri oui on est entre gens smart et sympathique en réalité que veut l'union européenne que le l'union européenne veut échanger des conditions commerciales c'est à dire en gros son modo l'absence de droits de douane et l'absence de quotas contre le fait que les britanniques plie devant la cje au passage ils ont fait le brexit pour plus le faire et accepte même pour l'avenir toutes les normes européennes à venir et s'y conforme non juste non c'est dieu c'est donc vous voulez en réalité réannuler le brexit par pas par un traité bujo vous dit non et renom et vous savez très bien que ça va pas le faire parce qu'il suffit qu'il menace l'industrie automobile allemande qui est déjà en train de se casser la gueule pour qu'il obtient le gain de cause donc arrêtez vous êtes des teckel et le teckel ne fait pas de combats de chien là le pic bull en fait et bojo est à plus du pic bull que du teckel un alors michel barnier et michel barnier n'est pas un teckel j'ai trop de respect pour les teckel mais voilà le rappelez vous jeu de cette phrase quand j'avais dit que le peuple qui n'a pas plié face au v2 ne peut pas plier face à michel barnier pour des questions d'anthropologie et bien ça va se maintenir voilà le seul problème c'est que quand il y aura des chômeurs en france à cause à cause de michel barnier va t'on faire de michel barnier ce dont nous aurions dû faire de ce que nous aurions dû faire avec lui depuis longtemps est ce que cette mauvaise graine ferait du bon engrais c'est une question métaphysique voilà parce qu'à un moment vous savez des gens comme michel barnier à une époque on les jugeait pour crimes contre la paix à nuremberg par là le le vous voyez c'est parce que ça c'est un crime contre la paix de vouloir une guerre économique avec un pays allié qui nous qui demande juste que ses intérêts soient respectés ce qui est la base de la diplomatie depuis quand même près de 3000 ans jusque là vous voyez on n'est pas on n'est pas chez les excités on n'est pas dans l'état d'exception on est dans des choses normales faites par des gens normaux la seule chose c'est que dedans vous mettez un parasite qui s'appelle barnier qui est acté de l'extérieur et d'ailleurs les quels sont les quels et la paume de discorde entre londres et les européens n'y en a que deux l'accès de la cité au continent et la pêche 30% du revenu des pêcheurs français se fait dans les eaux britanniques il est tout à fait normal que l'angleterre reprenne ses eaux ça fait partie de la souveraineté territoriale à nous de reprendre les nôtres et de virer tous les locteux de pêcheurs méditerranéens ou de pêcheurs atlantiques qui viennent si besoin d'ailleurs de les virer par notre marine de guerre et surtout comme nous avons le deuxième espace maritime mondial de virer tous ceux qui eux qui viennent piller nos eaux à mayotte en nouvelle calédonie ou à taïti mais ça ça vient de la grande politique océanique je vaux juste je vous dis juste deux choses gardez le pour vous on en reparlera de le mois prochain mais deux ouvrages très important un est sorti et l'autre va sortir sur cette question là richard la bévière reconquérir par la mer richard va venir en conférence mais jetez vous sur ce bouquin et vous en avez un autre le et vous en avez un autre qui va sortir de yann gir ont autre chose écoutez sur cette question un homme extraordinaire que j'ai appris à connaître récemment et qui me fait en tout cas qui me qui me fait le grand honneur de son respect qu'est idrissa berkhan qui je pense à une vision politique j'ai rarement vu quelqu'un qui avait vraiment une vision de la france comme république maritime donc jetez vous sur ces conférences et sur ces et sur ces explications parce que pas que sur ça d'ailleurs mais croyez moi je nous avons de la chance que l'esprit français puisse encore enfanter des gens comme ça et surtout je pour reprendre un mot de david dégouille autre camarade sympathique que je salue le temps est aussi venu d'un souverainisme heureux et ce qui en plus avantage de du type d'intelligence d'idrissa d'idrissa berkhan c'est qu'en fait il est tellement intelligent qui vous remplit espoir c'est c'est l'un des bienfaits de l'intelligence il n'est pas seulement de de se dire que 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 quand l'hiver nucléaire arrivera il restera plus que que les mythes et benjamin grivaux quoi le ça d'un certain côté ben alors peut-être que peut-être mieux vaut que ça se termine mais mais cet avenir noir ne nous est pas promis et la mer est notre et le très largement notre avenir donc rappelez-vous yann giron richard la bévière idrissa berkhan ce sont deux volets tout à fait westphaliens l'accès de la city bon à l'accès de la city façon les banques françaises bave d'y aller et comme la france ne peut pas avec elle n'a pas on n'a pas la souveraineté donc on peut pas flinguer les banquiers donc on pliera là dessus si vous aimez pas la city va faut reprendre la souveraineté en france ou alors vous êtes les autres les otages de vos banques bon ce que ce qu'est la france malheureusement et d'autre part la city excusez moi là on se fait tout un mythe sur la city mais la city est dangereuse oui mais le la finance d'un point de vue général est dangereuse avec ou sans la city le wall street suffit bien tous ces gens là suffisent insuffisent bien ce qu'on appelle la finance offshore ce n'est pas que la city le ce qu'on appelle au passage finance offshore ça porte aussi un autre nom qu'on a oublié d'ailleurs c'est très récent de parler finance offshore avant parler des euros dollars c'est à dire les dollars qui circulent en dehors du du territoire américain parce que le vrai problème de la financiarisation c'est tout simplement qu'il y a une monnaie monde qui est la monnaie d'un état bon tant qu'on n'a pas posé ce problème là on n'a rien posé du tout nous pouvons tout à fait il ya-t-il quelque chose d'exorbitant que l'on demande rien du tout alors pourquoi se fâcher avec un vieil allié juste pour un rêve qui est mort et pour pouvoir avoir le ce plaisir divin de sucer du casque à pointe je ne sais pas ce qu'il y a dans les casques à pointe germanique mais ça attire l'oliguergue français comme la vérole est attiré par le baclarger breton voilà c'est autre chose par rapport au brexit les élections en irlande on a dit oui le sinn fein va reprendre l'irlande tout entière le sinn fein qui vous ferait regretter que michael colline soit mort pour ça vu l'état actuel du parti est un parti d'outsider qui a été surpris aux élections qui ont été voulus par l'ancien premier ministre britannique le irlandais pardon léo varadkar qui a voulu faire une sorte de blitzkrieg en disant j'ai soutenu l'anti brexit je mérite de pouvoir faire de pouvoir avoir les dividendes de mon opposition au brexit le le problème c'est comme les irlandais ont voté pour des raisons non du tout de brexit de on va reprendre l'irlande tout entière mais pour des raisons de politique intérieure qui sont assez simple l'irlandais de la rue ne bouffe plus de la croissance de la crise post 2008 donc ça fait dix ans que l'irlandais de la rue ne ne capitalise plus et ça se voit à deux choses premièrement une panne d'infrastructures ça vous rappelle rien vous rappelle rien comme toujours les transports en commun s'effondre en irlande et deuxièmement une inflation d'actifs par des loyers exorbitants ça vous rappelle rien c'est sûr ça vous rappelle à rien bon mystère et donc les irlandais ont voté pour le programme socialisant du sinféen qui d'ailleurs a été surpris vu que il a il a quasiment fait élire tous ses députés il avait même pas prévu de plus alors que par exemple aux élections européennes il a pas brillé avec son programme ouais on va faire payer les britanniques tu parles tu parles ce chose ce qui vous a empêché de reprendre l'irlande c'est que vous avez tué les meilleurs lors de la guerre civile et entre autres michael collins et qu'après l'irlande est devenue malheureusement d'un pays de de poète et de prêtre est devenu un véritable bordel et au sens premier du terme bordel le voilà ce que c'est ce qui est devenu l'irlande donc objectivement le sinféen aimerait régner en coalition en réalité l'irlande devient ingouvernable parce qu'en réalité le sinféen a toujours été à cause de ses liens avec l'ira mis de côté par rapport à une formation de centre droit une formation de centre gauche toi qui sont le le je veux pas me gourer en gaélique donc le fingael et le et le fiannafeil donc le en réalité ces élections sont légèrement menaçantes pour londres mais pas plus que ça tout comme les écossais ne le sont pas réellement tout va bien se passer quand bien même l'irlande devrait revenir entièrement je vous le dis sincèrement ça n'empêchera pas la globale britain la seule chose c'est que l'irlande du nord va rejoindre l'irlande du sud dans l'ingouvernementabilité dans le dans l'union européenne et donc à terme dans la sortie de l'histoire c'est à dire que ce peuple s'est battu huit siècles pour avoir le droit d'accéder aux affaires des êtres humains extraordinaires des patrick pierce des connelly d d d michael collins camarade qui tient cette vidéo peut témoigner que j'ai un portrait de michael collins dans ce bureau donc le j'ai tu vois on est passé de ce type humain à je veux avoir la contenance anthropologique du luxembourgeois moyen c'est bien triste va donc le pour l'instant bojo surf sur la vague il prépare certainement une une un plan de relance puisqu'il a fait démissionner s'agit david s'agit javide pardon chancelier de l'échiquier tachérien donc ça veut dire que le temps du raid tori commence et il a fait des lois sur l'immigration que l'identitaire français de base ne ferait pas parce que si ces critères migratoires avaient été appliqués dès le début des années 2000 70% des immigrés qui sont entrés depuis 2000 n'aurait jamais mis un pied en bretagne 70% ça laisse rêveur quand on en prend allez au grand au grand maximum allez on va prendre des chiffres à la le galou allez 400 mille bah 70% en moins ça fait ça fait mal quand même tu as si on prend que les des chiffres d'entrée à 200 milles tu vois le à si tu veux le sur 200 milles ça veut dire que tant qu'on n'aurait eu que 60 milles sur 400 milles ça veut dire 120 milles tu vois tu vois déjà tout ce que à ré-émigrer c'est plus facile que de ré-émigrer les 400 milles et tu vois cette alchimie qu'on appelle le raid tori les raid tori il est peut-être temps de comprendre que bojo a pensé tout ça alors après on peut gueuler oui mais les européens sont mis à la même l'enseigne oui il n'y a pas de raison moi si tu veux que ma gamine soit agressé par mohamed ou par ou par un gang roumain si tu veux l'apport civilisationnel du roumain reste reste à définir donc voilà si tu veux dernier point le sommet alors les européens se sont retrouvés en grande famille et on a discuté pognon et la france a dit évidemment je vais payer et c'est là où tous les autres ont dit oui mais tu vas payer la totalité ils veulent pas mettre un copec là dedans résultat jean quatre mères a été touché par la grâce et oui mais si l'europe est une idée une idée déjà périmée bravo jean bravo quand on sait ce que tu es tu vois tu vas sortir de la caverne tu vas voir la vérité et tu vas vomir bien sûr que plus personne ne remettra un jeton vous mettriez pas un jeton dans un flipper où il y'a plus de boule ou alors vous êtes un vous êtes un terroriste belge quoi le vous menacez de vous faire sauter avec un pétard mouillé mais là vous connaissez l'histoire du belge devant la canette un jeu gagne je mets une pièce ça tombe je gagne je joue quoi mais le c'est fini et macron ne pourra pas payer c'est pas assez 84 milliards quand même à sa terre quand même donc c'est fini maintenant il va falloir de nouveaux contributeurs nets parce que l'allemagne nous demande de prendre des locteux parce que le caractère prometté un inventif créateur du de l'albanais du kosovo sauf dans des matières de haute technicité un trafic d'êtres humains la poudre et et l'art de partager sa religion d'amour de tolérance et de paix de manière d'ailleurs qu'on pourrait appeler une sorte de d'amour à fragmentation parce que il vous il le partage avec vous en se faisant sauter au milieu au milieu de vos rassemblements mais mis à part ça je suis pas certain qu'ils aient grand chose à nous apporter où je dis ça je dis rien mais par contre il va falloir les subventionner c'est c'est non état parce que le fin c'est des narco état ou c'est des noms d'état tout court ce qui est le cas du du kosovo va falloir payer pour tous ces gens là donc bon le sommet est un échec dernier point du moins enfin deux derniers points d'abord l'allemagne l'allemagne alors l'allemagne dans les un chef de länder cd ou a été élu avec les voies de l'afp de l'afd on lui a l'absurde révélateur le et angela merkel faisant une espèce de rhinite antifasciste lui demande de démissionner ce qu'il fait et à caca dit donc à caca c'était le c'était le le comment dire le clown rajeunit merkel un avec ce ce sex appeal qui qui a pris ce sex appeal de germanique âgé qui fait frétiller notre président et elle dit non non l'allemagne devient gouvernable ce en quoi la raison car la stabilité allemande sera bientôt du mythe pour une raison c'est que l'allemagne a promis à son peuple de devenir une grande suisse qui pille l'europe du sud en échange d'un sacrifice salarial assez lourd pour l'allemagne pour la petite gens d'allemagne mais ils ont accepté parce que le l'envie de domination est plus importante manque de repos les deniers du rêve sont en train de leur échapper premièrement parce que la machine pour des raisons que nous avons déjà vu dans les entretiens précédents de la machine industrielle allemande s'effondre et dernier point le évidemment la politique migratoire de merkel qui sait elle a contenté la partie jeune de l'allemagne plus le patronat elle a mécontenté les vieux d'allemagne de l'est d'où les votes pour l'afd etc l'afd est un parti francophobe au dernier degré est un parti latinophobe dernier degré d'ailleurs ne remettra jamais en cause ni le veut la destruction des autres pays européens comme les autres mais je les préfère aux autres pour une raison c'est qu'entre l'extrême droite allemande et l'extrême gauche allemande vous gagnez 15 minutes parce qu'ils sont plus francs donc on a le temps de prendre un café de d'appeler d'appeler l'amour de sa vie de faire un câlin à sa fille parce que ça vous évite 15 minutes de robinet d'eau tiède sur les droits de l'homme et la fraternité européenne donc le voilà ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que la stabilité allemande est devenue un mythe et qu'en réalité la cd ou est en train de le comprendre donc elle va devoir tenter de tout en gardant le cap du patronat allemand c'est à dire de refaire venir des consommateurs et de toute façon les consommateurs qui sont là sont maintenant de bons européens donc ils ont le droit parce que le la directive de 2003 le leur donne au regroupement familial et l'afghan et les périthréens rugueux bas la famille il en a vous inquiétez pas et quand il en a pas il en fait et quand il en fait vous inquiétez pas ça il sait faire donc le tu comprends ils sont qu'au début du looping ils sont qu'au début du grand huit et je comprends que des personnalités de centre droit allemand ternes comme à caca se retirent d'une allemagne qui va devenir de plus en plus problématique d'autant plus que en allemagne il y a eu je crois deux attentats de droite radicale alors attribuer la droite radicale parce que il y en a quand même un qui croyait que et il lui téléphonait dans l'oreille bon là pour le coup dans ces cas là on est plus dans le si c'est du fascisme c'est du fascisme psychiatrique donc moi je veux bien mais en réalité ça commence toujours par les fous les vagues de violence particulièrement dans nos dans des pays vieillissants et aseptisés comme peuvent l'être les pays germaniques donc il y à une orientation allemande vers la violence très clairement très clairement l'allemagne et d'un point de vue démographique et ethnique et économique de moins en moins gouvernable toutefois l'état profond allemand va se maintenir sur un sur un fait essentiel que nous devons avoir à l'esprit même si et je comprends que des personnalités ternes de la td ou type à caca etc ce soit retiré la td ou va devoir se positionner par rapport à la fd la fd déjà son plafond de verre elle n'ira pas plus loin mais la cd ou va devoir reprendre sur elle tout comme ou s'allier presque qu'est en grosse coalition avec ce qui reste du spd peut-être pas parce que ça ça lui a nuit historiquement la cd ou parce que la grosse coalition a toujours à fait naître une alternative à droite mais peut-être même avec les grunen comme tout le monde et pan germaniste en allemagne contre nous le contre nous le il ya la base de la corse ça va être contre nous et ça se voit dans le vôtre récent du monastag sur le scaf sur le nouveau système de d'avions de combat qui doit remplacer le rafale et l'eurofighter on va être très clair les allemands veulent deux choses le les allemands veulent deux choses ils veulent nous ils veulent contrôler chaque étape de l'avion contre nous alors que l'avion est équilibré il est fait par d'assaut son moteur est fait par safran ces systèmes embarqués drones et connectés sont faits par airbus qui aujourd'hui une entreprise germano américaine il ya plus rien de français là dedans à l'exception du du pôle de toulouse bon qui sera venu être liquidé on aura mangé notre pain blanc là dessus donc en réalité le bundestag est dominé par quoi par les intérêts industriels allemands donc le groupe mtu et le consortium et le les consortiums allemands de la défense très bien traité par un journaliste que je demande de soutenir c'est un des seuls journalistes disons de presse qui connaît les questions industrielles connaît les questions de défense moi qui m'impressionne extraordinairement et s'appelle michel cabiral et qui est menacée entre autres par nos adenos ennemis industriels l'italien qui veulent liquider qui veulent tuer naval group bon enfin qui d'ailleurs devrait 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 pas s'appeler naval group mais ça peu importe ça c'est mon avis personnel et en réalité les allemands veulent donc prendre la main sur des technologies sur nos technologies et en même temps demande que le mgcs donc le nouveau char européen la dominée par les allemands et où les industriels allemands font des caprices de star je pense à rhin metal particulièrement et en réalité ils veulent coupler les deux pour que les français soient baisés sur soit et que leur armée soit détruite sur l'eurofighter et sur le fin sur l'avion de combat et alors que l'avion de combat vous avez bien compris d'assaut plus toulouse plus safran ça voudrait dire qu'on peut le faire tout seul et tout ça on peut le faire tout seul voyez et donc ce qui va être maintenu de l'allemagne c'est ça cette volonté de destruction industrielle alors qu'en réalité la filière c'est très simple une filière vous laisse que vous la perdiez en amont où vous la perdiez en aval vous la perdrez vous allez la perdrez entière donc il faut avoir la chaîne entière ça nous amène à ce qui se passe en suisse récemment on s'est rendu compte qu'une entreprise suisse de de cryptage que tout le monde utilisait et bien donner ses clés de cryptage aux américains depuis des années mais c'est très simple on aurait fait du cryptage français avec des français contrôlés par la france et par les services français ça serait peut-être pas arrivé que c'est comme ceux qui disent on va faire de la souveraineté européenne mot compte double dans le système du numérique ouais en partenariat avec microsoft pourquoi pas pourquoi pas moi il n'y a pas de souci si tu veux le moi je veux faire un programme de protection de l'enfance en commun avec la fondation du trou bon le chacun ses rêves quoi mais le vous comprenez une chaîne ça se prend entièrement un système de défense ça va de l'arme atomique à l'arme sur étagère tant que vous n'aurez pas compris ça et c'est pas grave le la souveraineté industrielle donc la souveraineté matérielle finit par renaître tant que vous avez le plus important vous savez ce que c'est c'est pas les brevets c'est pas tout ça c'est les hommes tant que vous avez les hommes et leur génie vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira il n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras oui on est déjà reparti de rien et bien on repartira de rien mais n'oubliez jamais la loi historique une filière ça se ça complètement ou ça se perd voilà la souveraineté c'est comme la maternité disait philippe séguin en cloque ou pas parce que c'est debout qu'on écrit l'histoire discours du 5 mai 92 on passe à présent à la turquie vous souhaitiez faire un point sur on termine par le monde méditerranéen bon pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les primaires démocrates parce que tout le monde espère que ce qui en sortira tuera Trump qui vient de sortir triomphalement de cet impeachment qui en réalité lui met une fusée dans le dos alors on avait en plus le candidat des minorités homosexuels notoires qui ce qui est d'ailleurs ce qui est pas moi ce qui me choque absolument pas j'en ai absolument rien à faire mais mais j'estime que d'en faire un argument politique de campagne quelque chose si vous voulez de de malsain dans une république ça c'est un choix parce que sinon on finit par par voter voilà pour des gens qui qui nous ressemblent dans l'intimité on se dépolitise et c'est dangereux pour le corps collectif bon lui il vient de laisser tomber résultat on a les deux papys Biden et Biden et Sanders lequel des deux déambulateurs arrivera le premier face à Trump bon pendant que tout le monde a les yeux rivés dessus le sultan pète les plans un groupe djihadiste attaque l'armée syrienne loyaliste il est eu manque de pot on trouve des soldats turcs au milieu des djihadistes oh comme c'est bizarre hein il est évident que la Turquie n'a rien à faire avec le djihad international c'est évident bon et ce n'est pas manqué de respect au peuple turc que de reconnaître cet état de fait qui est que le une part des milices islamistes étaient des extensions des services turcs le sultan monte en gamme en appel à l'OTAN parce que là nous sommes dans l'Atlantique Nord et un membre de l'alliance se dit attaqué donc obligato donc il il met par l'article 5 de l'alliance en jeu les alliances disons automatiques évidemment il n'y aura pas d'escalade militaire vu qu'il n'y a plus d'armée en Europe le seul problème c'est l'engagement de l'armée française parce que c'est la seule qui reste Bojo lui il s'en lave doucement les mains évidemment les américains n'iront pas Trump n'a pas fait la guerre pendant trois ans et demi c'est pas pour faire la guerre dans les derniers mois de son mandat le personnage n'est pas stupide et en réalité que fait Erdogan Erdogan fait ce qu'il fait à chaque fois arrêtez moi où je fais un malheur en même temps il ouvre les portes de l'invasion de la Grèce et le petit peuple grec au comble de son malheur c'est pour ça pardonnez moi de ne pas avoir pleuré sur la drague un peu lourde à Cologne et tout ça pardonnez moi mes yeux sont secs j'ai tant pleuré les petits enfants grecs je suis désolé il a donné le coup d'envoi d'une nouvelle invasion de la Grèce mais cette fois-ci le petit peuple grec qui est dos au mur se défend si des exactions ont lieu en Grèce le peuple grec en est par avance innocent les eurocrates qui ont donné tous les pouvoirs aux sultans sont les seuls coupables de cette situation quand on pousse un peuple à bout alors oui ils tireront peut-être à balles réelles c'est le camp des seins oui bien sûr mais un peuple qui veut survivre vous savez la survie c'est pas beau si vous avez vu le film des livrances c'est pas beau si vous voyez un homme qui est en train de se noyer qui fait tout pour se maintenir à ta tortueuse c'est pas beau mais quand la vie se défend ça va pas être beau ça va être point et tout simplement alors il est vrai qu'il a suffisamment de pseudo réfugiés vu que la plupart c'est de l'Afghan alors l'Afghanistan est un pays en guerre oui je veux bien mais là comme d'ailleurs le cercle Aristote le dit depuis 2013 nous on avait fait venir des spécialistes russes d'ailleurs ça s'était terminé dans un très gentil livre qui parle de votre serviteur les réseaux du Kremlin en France j'ai pu faire voir ça à ma famille que de célébrités j'ai droit à ma propre fiche de police et l'accord avec la force nationaliste qui est devenue une partie du mouvement taliban donc majoritairement nationaliste pashtoun alors on me dit oui mais on a perdu 90 de nos frères là-bas oui on a perdu 90 de nos frères parce que vous n'auriez jamais dû vouloir faire cette guerre et parce qu'on négocie avec les hommes qui sont présents on n'invente pas des démocrates queer en Afga tout comme on n'invente pas disons des amateurs de pride en Syrie au nom des droits de l'homme on négocie avec l'homme qui est là même si cet homme ne vous plaît pas ça s'appelle la diplomatie ça existe depuis 3000 ans ça marche pas si mal ça marche pas si mal ben vous voyez l'Afghan rugueux qui arrive en Turquie ben il est rugueux donc quand on lui dit la Grèce c'est là-bas ben il n'y a pas de soucis surtout que les turcs les guident et en réalité que veut le sultan ? de l'argent ? certainement un soutien contre la Syrie ? certainement mais pour nous il veut autre chose Erdogan va changer de politique brutalement en Syrie parce qu'il sait qu'il a perdu et à chaque fois qu'Erdogan change de politique il va au clash toujours il ne comprend que ça le sultan est un homme intelligent mais le sultan est un homme brutal et qui ne comprend que la brutalité ce qui l'engage lui dans sa politique n'engage pas la grande nation turque ni son peuple qui est un peuple fin le problème n'est pas là le problème c'est qu'Erdogan doit aussi surjouer la brutalité pour des raisons de politique intérieure son échec économique la crise en partie pilotée de l'extérieur les américains l'utilisent et là pour le coup il se retrouve en face de l'allié qui l'avait sauvé qui est la Russie et vous voyez que Vladimir Poutine avec tout le respect que nous devons à la grande Russie et à sa personne parce que c'est un très grand dirigeant Vladimir Poutine s'est illusionné gravement sur le fait de tenir le sultan parce que c'est la politique turque sur des siècles de se retourner face à la Russie et vous voyez je vous ai déjà expliqué qu'Erdogan est un joueur de cartes il a une carte il est panturquiste il a une carte africaine il a une carte islamique là ces cartes se contredisent les unes les autres il utilise là d'un seul coup il revient dans sa carte otanienne sa carte occidentaliste parce que face à la Russie il a deux gros problèmes la Syrie et la Libye parce que lui il a le gouvernement croupion des anciens islamistes des frères musulmans alors que le sultan doit comprendre que les frères musulmans ont été dématés enfin une partie des frères musulmans ont été dématés en Egypte au Qatar en Libye en Syrie c'est terminé vous savez pourquoi ? parce que Hillary Clinton a perdu et que c'était elle la marraine de tous ces gens là elle a perdu peut-être que Bernic a déjà dit qu'il ferait des frappes sur l'Iran au cas où vous savez cette bonne gauche qui sait que face au grand capital elle va baisser culotte donc elle va trouver un brave petit bronzé pour l'éduquer et le B52 est éducatif surtout quand tu le prends sur le coin de la gueule donc que faire face au sultan ? pour les européens c'est trop tard c'est trop tard sauf à acter une option militaire dont seule la France est capable et je le dis tout de suite la Turquie abrite des bases nucléarisées de l'OTAN donc à un moment il va falloir se calmer tout de suite il n'y aura pas d'escalade il va falloir malheureusement il va falloir prendre des mesures de rétorsion terribles contre la Turquie à mon avis sur le plan économique et je regrette d'avoir à le dire parce que il faudrait pouvoir s'entendre avec le sultan mais le sultan n'en a pas envie il veut aller à l'épreuve de force et ce avec tout le monde y compris avec la Russie si nécessaire une épreuve de force distante il sait très bien qu'au frontal il perdra mais surtout là il surjoue parce que sa coalition est en train de s'affaiblir à l'intérieur échec économique et d'autre part les kémalistes vous savez les kémalistes Erdogan arrive à les faire marcher au pas par la menace intérieure vous savez les kémalistes ce sont à la base le terme d'état profond est né en Turquie pour eux parce qu'ils veillent sur la Turquie tu touches aux frontières turques tout de suite l'ennemi intérieur kurde le problème c'est les kémalistes ont recommencé à réfléchir résultat la haine de l'arabe qui était pourtant très fédératrice dans une partie des milieux turcs c'est atroce de le dire mais il faut le reconnaître la haine de l'ennemi arabe syrien ou autre faisait passer beaucoup de couleuvres aujourd'hui beaucoup moins et le sultan sait que de surjouer la menace extérieure lui rapporte de moins en moins le problème c'est que c'est la seule carte qu'il a à l'intérieur maintenant le pillage de la Syrie n'a pas eu lieu il y a quelques denrées qui ont été prises entre temps mais le filon s'est tari le problème d'Erdogan c'est que les critères de Copenhague et l'Union Européenne lui ont donné le pouvoir que le petit peuple grec est tout seul pour se défendre que quelqu'un leur vienne en aide malheureusement nous comme nous ne sommes pas souverains nous n'aurons jamais ce courage pour l'instant mais on dira de la Grèce ce que Victor Hugo disait de la Serbie martyr face aux ottomans quand ce sera le martyr de cette héroïque petite nation et enfin pour clore cet entretien vous souhaitiez rendre hommage à quelques personnalités qui nous ont quitté ces derniers temps alors le principal moins qui est un grand maître qui était Georges Steiner qui est Georges Steiner Georges Steiner était certainement un des grands génies européens grand professeur de littérature à Oxford le grand historien de grand historien de la de la pensée de la pensée littéraire il avait commencé par un ouvrage sur Tostoy et Dostoyevsky ce grand maître et ce grand génie intellectuel oxfordien quasiment de caricature si vous voulez c'est le c'est vous savez ces tronglodites du savoir qui vivent un peu comme des hobbits sur le campus de cette noble maison qu'à Oxford d'ailleurs je crois qu'il est mort directement là-bas dans sa dans sa tébaïde d'études extraordinaire j'ai eu le privilège enfant de d'avoir une visite de ce par par mon parrain qui était anglais que je que je chalue depuis là où il est c'est magnifique et Steiner il était totalement raccord avec ça et Steiner c'était à la fois un grand génie dont d'ailleurs l'un des grands spécialistes en France c'était encore une fois notre ami Juan Asensio que je salue son premier ouvrage je crois était sur Steiner je crois que c'est son premier ouvrage mais je salue Juan qui d'ailleurs a fait encore un article magnifique sur Steiner dans la zone il y a un aspect de Steiner sur lequel je voudrais revenir Steiner est quelqu'un qui peu importe qui l'ont Steiner était cet intellectuel qui voulait que la grande pensée juive rencontre la grande pensée chrétienne dans une sorte de symbiose distante tantôt jalouse tantôt complémentaire une sorte de valse de la pensée de pas de deux on peut dire que oui l'on voulait au christianisme d'avoir laissé faire la Shoah ça c'est un vaste débat mais ce que je n'oublierai jamais chez George Steiner c'est que c'est l'un des premiers qui a dit mais ce n'est pas le fascisme qui revient c'est la liquidation de la diversité culturelle c'est ça le vrai problème il avait même son roman qui s'appelle la deuxième carrière d'Adolf H vous voyez bien qu'il y a Adolf H un indice candidat malheureux aux beaux-arts de Vienne où il dit nous sommes où il file je le dirai avec les mots d'Alain Finkielkraut qu'il avait magnifiquement dit comment nous sommes habités et abbétis par Hitler nous l'avons vaincu et on en parle matin, midi, soir et nuit comme si son emprise sur les vivants était plus forte maintenant que quand nos pères l'ont combattu et dernier point George Steiner est un homme qui a fait ce dialogue extraordinaire télévisé puis retranscrit en livre les Antigones avec Pierre Boutan vous vous rendez compte ce que c'est pour ce grand intellectuel traumatisé par le souvenir de l'Holocauste d'aller voir le fils de Maurras le fils spirituel de Maurras et de dire c'est le plus grand métaphysicien du 20ème siècle ce qui est certainement Boutan en tout cas de 1950 à 2020 c'est certain et de voir cette fraternité c'était des grands hommes des petits mecs ne font pas ça et George Steiner est une sorte d'homme vous savez les hommes et les femmes citadelles ces gens comme Françoise Bonnardel comme Pierre Magniard ces gens comme Tadao Takemoto dont je vous ai déjà parlé ces gens ces lumières qui si elles venaient à s'éteindre et malheureusement la biologie le fera un jour et l'humanité sera un tout petit peu plus seule ce jour là à George Steiner c'était ça après s'il y a du débat de spécialistes il n'a pas laissé de méthode de lecture de texte etc tout ça je renvoie à Rouen mais c'est alors évidemment il avait un âge canonique on ne peut pas être là pour toujours et puis comme disait Steve Jobs la mort est la plus belle invention de la vie drôle pour un transhumaniste qu'il n'était peut-être plus sur la fin mais on a vraiment perdu un grand homme il faudra juste travailler ruminer parce que c'est une oeuvre c'est une oeuvre à ruminer comme disait Nietzsche ruminer Steiner c'est une oeuvre à ruminer d'ici quelques années nous aurons un ou deux de ces étudiants qui sortiront par l'exégèse ou qui sortiront de l'ombre et le fil ne sera pas coupé une perte dont nous allons nous remettre facilement monsieur Jean Daniel est mort qui était Jean Daniel ? Jean Daniel est le fondateur du Nouvel Observateur donc porteur de valise en Algérie chrétien de gauche PSU gauche libérale bon Jean Daniel est mort et pardonnez-moi je... ça doit être le coronavirus mais j'ai du mal à écraser une larme Bernard Guetta anciennement géopolitologue géopolitologue de cour qui est devenu d'ailleurs un arriviste arrivé vu qu'il est député en marche au Parlement européen a dit moi j'irai pas aux Invalides parce que si vous voulez je suis obligé de retenir mes coups sur Jean Daniel parce qu'il a fait partie de la deuxième DB comment on peut avoir été dans la deuxième DB et devenir ça ? Bernard Guetta a dit c'est mon journaliste qu'on enterre oui bon on t'enterrera avec t'inquiète pas y'a pas de soucis comme disait le Brassens dans le Fossoyeur la dernière pelletée bien sûr il a reçu tous les hommages de cette presse morveuse à commencer d'ailleurs par son alter ego chrétien de gauche également le brave Jacques Julliard le... je vous renvoie au livre qu'il avait fait contre le peuple français pour le référendum de 2005 et vous verrez ce que c'est cette gauche cette gauche caviar qui arrose ses crimes d'eau bénite et le... si vous voulez cette gauche cléricale au sens... au sens pire du terme c'est la bonne définition du chrétien de gauche enfin du... si vous voulez c'est quelqu'un qui prend le pire du socialisme et qui ajoute le pire du catholicisme pour être sûr de... si vous voulez de tremper de... si vous voulez de... d'arroser les calculs froids les calculs froids et égoïstes du... d'eau bénite et ce... donc vous voyez l'écart d'homme il était avec Castro c'est une interview iconique quand Kennedy meurt dans les minutes qui suivent la nouvelle se répand à la Havane vous lisez l'interview Castro et... Manon vous pouvez le détester il y a quelque chose c'est un vrai mec il réagit avec dignité avec grandeur et il est politique et Jean Daniel qui va profiter de ça pour... comme il a profité de son amitié avec Camus et la seule supériorité qu'il avait avec Camus c'est que Camus est mort et lui il est vivant vous savez la seule force de Jean Daniel c'est qu'il a survécu à tout le monde et que comme il était le dernier témoin ben on l'a cru voilà la force des... la force des gens qui ne s'exposent pas trop vivre vieux et pouvoir radoter leur souvenir titre personnel je pleurerai pas dessus par contre il est le père spirituel de toute la presse des générations actuelles donc la bête est morte reste à retirer le venin après pour passer dans une catégorie moins triste parce que ce seront des étoiles qui vont nous nous guider parce que il faut bien que vous compreniez une chose enfin modestement moi j'estime qu'il y a un devoir de mémoire il y a un devoir d'histoire et il y a un devoir de mémoire l'histoire quand elle est bien faite quand elle est faite scientifiquement tout le monde a sa place dans un livre d'histoire tous ceux qui appartiennent à la métacatégorie historique tous ceux qui influent sur le temps parce que l'histoire c'est pas la science du passé c'est la science du temps là je reprends cette théorie à mon ami Lohenninger la mémoire ce n'est pas uniquement de savoir ce que les hommes illustrent ou les hommes mauvais ont fait c'est de savoir dans les pas de qui allons-nous marcher c'est pour ça que les deux sont importants mais ce n'est pas vous le comprenez la même démarche et il y a eu trois hommes alors qu'ils ne sont pas aussi grands que George Steiner peut-être mais qui chacun à leur manière sont des étoiles Michel Ragon par exemple il avait écrit une histoire de la littérature prolétarienne ce génie du peuple sur lequel tout le monde crache parce que maintenant on essaye de l'empêcher d'écrire ce qui est normal on lui coupe les mains donc ça peut aller vous aviez également Lucien Aimé Blanc celui qui a coffré Maestrine avec Broussard celui qui était mal aimé parce qu'il était un peu un professionnel à la Belle Mondo il vivait avec une ce qu'on appelait une fille de mauvaise vie donc on lui a refusé des médailles des décorations alors que Broussard Broussard commissaire Broussard en plus c'était la guerre entre la BRD l'anti-gang tout ça et lui c'était un peu le mal aimé de l'affaire Maestrine c'était pourtant un grand flic mais vous savez comme les gens qui mangent du gibier disent souvent que la viande comme disait Chekik Igario dans Doberman la viande de pourrir un peu pour être bonne il y a certains flics qui sont un peu voyous et c'est normal on suit on suit ce qu'on poursuit en éthologie beaucoup d'animaux ressemblent à leurs prédateurs et le dernier Robert Conrad Pépé moi je suis plutôt tête brûlée que que les mystères de l'ouest j'aimais bien les mystères de l'ouest alors attention les mystères de l'ouest le générique est pas Charlie tire sur un mexicain il fout une torgnole à une nana aujourd'hui c'est la tôle au moins minimum et et c'est vrai qu'en plus ils étaient parfaitement raccords avec celui qui jouait Artemis Gordon c'est titre personnel même si j'aime beaucoup Will Smith et j'aime beaucoup Kenneth Branagh Wild Wild West en réalité est un bon film mais n'est pas une adaptation des mystères de l'ouest le film n'a pas beaucoup de rapport avec la série par contre Greg Papy Boynton qui a existé alors les têtes brûlées ils étaient pour beaucoup d'origine japonaise etc ils étaient un peu mis au marge de la société américaine pour la seconde guerre mais ils ont existé les têtes brûlées ce bataillon du pacifique et 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 voilà on a perdu pépé et à titre personnel c'est encore une part de notre enfance qui s'en va et je me dis que ça méritait quand même un grand coup de chapeau parce que je sais pas si on se rend compte moi j'aimerais je suis déjà comblé par ma fille mais j'aimerais un jour avoir un fils je me demande est-ce que moi j'ai réussi à avoir ce genre de modèle à la télévision on avait pépé quoi maintenant on a un nonna qui qui lape dans une gamine à chien c'est le progrès voilà dans un sketch un humoriste blacklisté disait tu vas te construire avec Conchita moi je me suis construit avec la petite maison dans la prairie ben tu vois nous on avait pépé maintenant on lape dans les gamèles à chien ouais je le dis sincèrement sans vouloir refaire du papacito du marceau parce que les camarades le font très bien dans leur registre sans moi et je les aime beaucoup d'ailleurs tous les deux dans leur style il va peut-être falloir remettre un coup de barre parce que sinon c'est l'histoire qu'il fera la faiblesse ça tire la ruine et la ruine tue la liberté c'est pour ça qu'on doit refuser la crasse on doit refuser l'immigration de masse qui n'aide en rien les immigrés parce qu'en réalité c'est ça qui ramènera qui ramènera l'autoritarisme bête et méchant c'est ça qui tuera la liberté comprenez parce que quand une civilisation s'affale à un moment il y a des anticorps qui se mettent en place c'est normal parce que le corps veut vivre et la liberté empathie parce que plus on attend plus le tour de vice et en tant que défenseur des libertés publiques je dis juste qu'il faudrait peut-être qu'on évite d'éduquer nos gamins à la paix dans la gamelle des clébards ou sauf peut-être si on veut les habituer à porter une laisse et des chaînes j'espère qu'on n'en est pas encore là très bien merci Pierre-Yves Augeron merci à vous et on vous retrouve très bientôt à très vite vous voulez vous tenir au courant de nos initiatives suivez-nous sur Facebook abonnez-vous à nos groupes abonnez-vous